Trois semaines et demie pour un séjour complet d'accueil et de bénévolat d'expérience ça semble très judicieux parce que on a le temps de se faire à la montagne on a le temps de se faire à l'air à la météo au temps du col qui passe autrement que le temps de la plaine on vient ici à l'hospice avec ce que nous sommes avec les poids que nous portons nous les bénévoles nous essayons de vivre une communauté de vie c'est toujours un défi parce qu'on peut on est français on est canadien on est suisse on est italien on vient d'horizons professionnels différents on a des convictions des disons des manières de penser philosophique ou ou de fois différences et finalement au bout des trois semaines on oublie les on oublie les différences nos activités en tant que bénévoles c'est vraiment faire que l'hospice et le musée le magasin soit accueillant le rythme de travail pour nous les bénévoles de l'accueil c'est le matin 9h 13h et l'après midi 13h 18h à chaque fois qu'on travaille et le matin donc c'est le ménage des locaux où l'on où l'on est en service et les autres services c'est le la billetterie du musée et du magasin où nous travaillons avec le chenil de la fondation varie ce serait difficile ici pour moi en tout cas de vivre dans tout disons tout le temps dans dans un bruit permanent dans des pas sans cesse dans des paroles j'ai appris à prendre ici disons vraiment toute la richesse du col aussi bien dans la nature que dans l'hospice je suis rendu compte que la nature que c'était vraiment une nature dynamique une nature vivant paradoxalement le silence est riche ici parce qu'en fait quand on se met en silence on se met vraiment silence ce calme ce temps de silence que l'on recherche plus ou moins en fait il est aussi important pour vivre notre vie de bénévole même si c'était trois semaines pendant lesquelles j'ai travaillé quand je redescends je sens vraiment la différence et même mes amis me disent ah tu as été au saint bernard